c'est parti alors bonsoir à tous pour notre nous aussi réunis pour notre neuvième book club je sais pas ça une allure à toute vitesse je me rends même pas compte voilà de tout ce qu'on a pu faire j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi catherine alors catherine je suis sûre que déjà catherine chaviron je suis sûre que allez trois quarts des participants présents voire la totalité je te connaisse déjà parce que tu es quand même un des membres et les piliers de l'institut l'infrance et en étant la directrice en organisant plein de plein d'événements n'ayant animé les les webinaires sur l'académie auteurs d'articles également enseignante au cv ce lin management et maintenant tu viens de voir parce que en plus tu as l'auteur de ce livre qui fait donc 600 grammes et qui est un très voilà un très beau livre dans notre de notre communauté lienne dont évidemment nous devions parler ce soir ensemble et je suis ravie d'en parler parce qu'il est vraiment vraiment intéressant alors il vient juste de paraître donc on imagine bien que très 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 peu d'entre vous l'ont lu très très peu l'ont même reçu si vous l'avez commandé mais ça va arriver et en tout cas c'est un grand livre et je suis donc ravie qu'on en parle ensemble ce soir je vais commencer par une sorte de making of du livre en tout cas qui est ce livre là il est vraiment particulier pour moi dans tout ce qu'on a traité ici mais pas que souvent on a des livres qui parlent de stratégie on a des livres qui sont écrits par des experts ou par un patron d'une entreprise par exemple harbour le virage ligne qui a écrit voilà quelque chose sur son expérience de patron on a des beaucoup de choses sur toyota écrit par divers diverses personnes dont j'ai flicker et là c'est la première fois en tout cas que moi je je lis ce livre qui est une somme d'histoires d'histoires d'équipes de patrons et de leurs équipes qui ont développé du ligne qui ont sont devenus lignes qui sont en chemin sur le ligne dans plein de secteurs et c'est vraiment ça se libère comme en tout cas des nouvelles presque chaque chaque histoire est une est une nouvelle et du coup c'est un côté très humain et c'est vraiment très particulier et du coup j'aimerais savoir comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre et de cette manière là en fait au départ ce sont des articles j'assistais depuis des années aux séminaires ligne en france je sais pas si parmi nous parmi ceux qui écoutent vous êtes familier de ces séminaires qui sont organisés tous les deux fois par an par le télécom évolution en partenariat avec l'institut ligne france et à ces séminaires qui sont gratuits qui sont en auditorium on avait régulièrement quatre personnes qui venaient parler de leur entreprise et ce qu'ils faisaient en ligne et c'est très frustrant parce qu'on les entend parler on voit 20 slides on voit une personne ça dure une heure trois quarts d'heure on se dit qu'il ya certainement plein de choses derrière et donc j'ai eu l'idée un peu aussi pour moi pour eux pour pouvoir en parler d'aller faire des articles directement chez eux et j'ai pris le parti dans mes articles de raconter ça à la première personne c'est à dire c'est moi mes émotions ce que je vois ce que je découvre ce que je comprends ce que je ne comprends pas les questions que je pose sur ce qui se passe dans ces entreprises et ce parti pris rend les choses très humaines puisque c'est effectivement un récit d'entreprise avec des gens des vrais gens qui ont des vrais problèmes et des vraies difficultés et des récits racontent ça donc c'est une série d'articles qu'on a compilé et au bout d'un moment on s'est dit mais en fait chacun des articles à un angle c'est suffisamment intéressant pour que compilé dans un dans un livre on est un peu toute la revue de la théorie du lignes au travers de récits très humains on va rentrer évidemment dans le contenu parce qu'il ya les récits mais il ya évidemment du lignes aussi c'est pas des histoires au hasard hier soir je suis tombée par hasard sur une émission de télé et en fait il y avait je trouve finalement la même voix off que ce qu'on entend dans ton livre en lisant la tienne on devait aller au devant des entreprises et discuter avec eux et du coup c'est vraiment très très agréable à lire parce qu'on est vraiment avec toi quand on est vraiment avec toi sur le game bas sur le game bas des entreprises que tu visites donc vraiment c'est un truc assez unique comme positionnement et que je trouve très enrichissant parce que c'est c'est technique il ya plein de choses et on va revenir dessus mais mais voilà ça nous embarque facilement dans toutes les histoires donc bravo dirige par ceux qui sont un angle de vue vraiment différent le point de vue humain même si comme tu dis il ya du texte de la technique et des concepts très très important qui sont détaillés mais c'est le point de vue humain du ligne et c'est quand même important effectivement alors justement si on rentre un tout petit peu déjà dans le contenu la structure ce qu'on y trouve dans ces dans ces histoires alors on a 18 histoires alors je vais vous partager mon écran et alors que j'ai même pas montré la couverture alors j'essaie juste de trouver le bon écran c'est là voilà hop et je vais voilà donc là vous avez effectivement la couverture du livre si vous voyez avec un très bel arbre d'ailleurs une petite anecdote que m'a cité catherine c'est qu'il ya des arbres partout dans le livre et qui sont tous différents peut-être un petit mot sur cet arbre pour chacun des récits alors l'arbre parce que la connaissance parce que la nature l'environnement parce que la planète parce que respect de la société parce que les racines parce que aller creuser des problèmes jusqu'aux racines donc l'arbre a beaucoup beaucoup de sens et de signifiants et en plus on s'est amusé avec la maquettiste de mettre un arbre différent pour chaque récit ils sont pas signifiants en revanche les choix des arbres mais on s'est amusé à en mettre un différent à chaque introduction de récit c'est la forie qui va grandir au fur et à mesure des années stéphane qui réagit de l'onf oui c'est une très bonne idée oui absolument bon du papier recyclé sans doute allez alors 18 histoires donc je vous mets là je vous diffuse les les noms des 18 entreprises alors en fait c'est 18 histoires de 17 entreprises comme parce que si vous lisez de manière un peu attentif vous verrez qu'il ya deux fois la sncf mais parce que on y reviendra c'est justement une histoire qui dure dans le temps et c'est intéressant de la voir à plusieurs moments et comme on peut déjà le voir il ya vraiment une multitude de secteurs une multitude de taille une multitude de d'activités et voilà c'est vraiment à plein d'endroits différents comment on peut plonger dans l'in à sa façon et et devenir plus performant parce que c'est ça c'est aussi des histoires de l'équipe qui a envie de devenir plus performante alors pour nous accompagner dans la lecture il ya ces histoires mais il ya aussi des aides théoriques donc là nous et photo que j'ai prise du livre avec les introductions qui sont là où on a les trois petits picto produits rénovés manager des éléments qui sont des outils utilisés par les entreprises et puis à chaque fois que l'on conclure une partie et une histoire quelques éléments pour apprendre réfléchir améliorer et sur les thématiques qui sont qui sont dans l'histoire du coup est ce qu'il ya quand même une progression comment est ce qu'on peut lire ça un peu dans le en vrac comme on veut bien c'est quand même une suite logique dans la construction de ce livre alors on peut le lire de deux façons différentes il ya une suite logique qui a été proposée qui commence d'ailleurs par deux patrons parce que la priori de ce livre c'était d'expliquer aussi le rôle du dirigeant sur le terrain et j'ai préféré tout de suite mettre les points sur les yeux et dire que si le patron n'est pas sur le terrain en train de tirer le ligne dans l'entreprise il ya peu de chances que ça marche donc ça commence par ces deux histoires de patron et leur positionnement sur le terrain alors temps sur le terrain et ensuite on a une espèce de structure avec des récits plutôt sur les premiers pas comment on démarre suivi par un chapitre qui est plutôt sur la maturité vous allez trouver des entreprises qui sont dans le ligne depuis des années et qui ont des choses plus sophistiquées plus installés des réflexions plus profondes peut-être à proposer il ya tout un chapitre sur un facteur qui est énorme dans le ligne c'est toute la partie développement des gens des compétences etc j'ai fait aussi une partie focus sur le ligne dans le développement de produits parce que c'est un facteur extrêmement important vous pouvez les meilleurs les champions du monde en termes de qualité de service ou de fabrication de produits si on ne crée pas des produits qui se vendent ça sera grand chose donc il ya tout un aspect l'ingénierie et ça se termine par une perspective vers le futur ça c'est une structure et c'est une structure assez légère à vrai dire tel que tu as montré à l'instant justement on va parler sans doute de ton histoire éteindre les micros merci donc on a on a la possibilité de picorer c'est à dire que si tu peux repartager le pic way que tu montres à l'instant vous avez deux manches agressives trois picto ce que vous voyez à gauche produire livré innové manager qui vous montre ce que l'article contient en termes de concept ou d'outils lignes donc en feuilletant le livre et en regardant ces picto vous vous dites tiens je suis passionné par le bia où j'ai très envie de comprendre ce que c'est que le sbce le set base de concurrence concurrent engineering vous choisissez un petit peu le récit qui vous intéresse en ce moment voilà donc ça peut aussi se regarder comme ça quelques outils et notamment d'ailleurs donc on a entendu un tout petit peu la voix d'arnaud et l'outil le modèle causal qui est au moment tiré de l'histoire d'allois et puis effectivement des éléments de conclusion qui est à prendre un peu de recul et à continuer à réfléchir donc ça veut se dire dans tous les sens ouais et c'est vrai et en même temps je me disais je réfléchissais même temps c'est logique c'est assez logique et et on sent une progression et en même temps elle n'est pas pesante quoi c'est vraiment là dessus ouais et fluide elle s'est voulu légère ouais alors il ya une chose vraiment que moi j'ai trouvé passionnante que tu évoques rapidement en introduction et qui teinte finalement tout ce livre et qui lui donne sans doute une puissance quand on accumule toutes ces histoires c'est ce qui peut être relatif à une sorte de secret du lean je sais pas si on pourrait l'appeler comme ça je vais vous projeter un dessin que nous a fait jacques chaise que vous avez vu si vous étiez là au book club sur la stratégie du lean donc jacques participe et écrit des livres mais il fait également des très jolis dessins et donc en fait ce qui est intéressant dans ce livre et qui est vraiment hors du commun c'est ça c'est ce que vous voyez là c'est ce qu'on sait que ce livre parle de ces trois énergies qui sont assez assez magique ou assez méconnue pour au moins l'une d'entre elles si vous connaissez un peu toyota vous avez sans doute déjà vu le la partie qui est donc monosukuri et hito zukuri je les fais en japonais mais je vous dirai ce que ça veut dire après qui est en fait pour on fait des produits on fabrique des produits par le développement des hommes donc monosukuri c'est fabriquer des produits et des produits de qualité et hito zukuri c'est par le développement des gens donc là c'est la flèche rouge iso monosukuri qui est donc orienté vers la satisfaction des clients et puis la flèche jaune hito zukuri qui est elle le développement des équipes et donc ça parle du people et des équipes mais il ya une chose qu'on sent et qu'on a d'ailleurs discuté à plusieurs reprises à l'institut ligne france notamment après avoir entendu ses patrons c'est vraiment la flèche vert bleu bleu verte qui en bas à droite et qui est koto zukuri et celle ci elle est vraiment un peu plus c'est c'est pour ça que peut-être jacques a appelé son son graphique les énergies c'est justement l'énergie que va mettre le patron l'énergie qui va mettre le leader à faire en sorte que les choses arrivent making things up c'est quelle histoire il va raconter pour quel nord il va donner pour embarquer ses équipes quelle quelle action il va engager lui même pour pour soutenir ses équipes en tant que patron en tant que dirigeant dans son rôle et on voit que ces trois flèches elles sont soutenus d'ailleurs les trois par les outils par les démarches par les façons de regarder ça le manager forcément c'est ça veut dire aller aller sur le game bas ça veut dire aussi avoir quelque chose autour de la chine cannerie qui qui est compréhensible et clair pour tout le monde et ça vraiment ce qui est intéressant dans ton livre et finalement j'avais peut-être pas perçu dans d'autres livres c'est qu'on voit ces trois énergies concomitantes et c'est ça qui donne des belles histoires en fait c'est quand les trois sont réunis et c'est pas si fréquent finalement alors je sais pas comment voilà comment toi ça t'a inspiré ces trois ces trois énergies aussi et et peut-être qu'on les voit justement différemment suivant les histoires où il ya de dire il ya des focus plus sur certaines que sur d'autres oui oui parce que chaque histoire à son angle de vue mais il y en a quelques-unes qui illustrent très bien ces trois concepts le bono zucuri c'est quelque chose qu'on entend très souvent au japon pas uniquement chez toyota c'est vraiment ce soin qu'on apporte à faire des bons produits et je vous recommande de lire le récit sur la poste non pas sur le la distribution du courrier mais sur la réparation de vélo parce qu'il ya une vraiment très belle histoire sur le soin apporté au travail autour des vélos sur la réparation de vélos là on est dans du vrai mono zucuri le developing people vous en avez plein on a parlé d'Arnaud tout à l'heure dans aloïs mais alliance mime et son fab lab qui avait été créé au départ pour offrir un espace où les gens pouvaient bricoler le pour leurs propres besoins personnels le week end finalement en apprenant à utiliser les outils du fab lab à l'intérieur des locaux d'alliance mime ça a donné des idées de kaizen derrière etc donc le tout cet apprentissage tous ces conditions d'apprentissage qu'on crée que le patron crée que les dirigeants créent pour créer pour augmenter les compétences c'est vraiment ça et le koto zucuri on en a partout vraiment partout je vais en prendre un exemple en intro son dirigeant il n'y a pas de les deux premiers à ramis auto avec le travail que fait nicolas chartier sur le sur le sur le gemba ou soditel avec grégory verdon qui nous explique très très bien la différence entre le on a travaillé ensemble la différence entre le 4d et le 4c pour ceux qui ont lu la stratégie lignes c'est passionnant vous avez aussi jean baptiste boutillon comment il visite ses chantiers il passe énormément en même temps sur ses chantiers il est dans la construction de bâtiments et le temps qu'il passe et l'énergie qu'il apporte et de refocus qu'il met sur le client le vrai besoin du client qu'est ce que le client cherche à faire ici etc etc le koto zucuri est une grosse demande c'est pour ça que le lien est pas si facile à faire pas si facile à déployer parce que ça demande une c'est une grosse exigence sur les dirigeants et on voit d'ailleurs enfin moi je trouve ça m'a ça m'a fait toucher du doigt sur les pourquoi ça marche pas dans certains endroits c'est qu'il ya il manque il manque ce pilier quoi et un tabou et à deux à deux pieds c'est un peu plus compliqué pour tenir droit ou pour tenir longtemps où il tient en équilibre un petit peu mais il s'écroule vite quoi et c'est vrai que du coup c'est cette branche elle est vraiment importante et c'est ce qui manque dans des notamment des grosses entreprises où il n'y a pas d'implication assez forte en tout cas de absolument jusqu'au sommet c'est plus compliqué dans une grosse entreprise mais plus de monde alors on a parlé de l'esprit on va peut-être quand même essayer de plonger dans quelques unes des histoires tu nous donnes un peu à comprendre et puis à saisir cette scientifique moelle alors évidemment je peux pas demander lesquels sont tes préférés ce sont toutes les histoires que tu racontes et voilà alors je vais essayer de te poser d'autres questions pour quand même qu'on creuse quelques histoires parce que 18 histoires peut-être qu'on sera encore là demain matin alors peut-être on va commencer par l'histoire finalement qui t'a le plus étonné celle qui t'a permis de voir enfin tu as vu des choses en allant sur le terrain et que tu ne t'attendais pas à voir et tu t'es dit waouh peut-être l'étonnement il y en a eu beaucoup mais l'étonnement c'est alors c'est aussi le fait que j'y suis retourné deux fois donc on a parlé du cas de la sncf donc il s'agit de boris et veste dans son centre de maintenance des tgv sud-est à lyon à l'époque et je suis allé une première fois là dans l'esprit premier pas comment on démarre et comment on démarre clairement lui il avait compris qu'il fallait être sur le terrain donc il était sur le terrain et ce qu'il faisait faire à ses équipes c'était du 5e et du kaizen le travail autour du poste de travail de travail absolument et donc l'étonnement c'est le retour deux ans après c'est comment la maturité s'installe comment la réflexion quand j'y suis allé dans son bureau il y avait évidemment tout le au chine du centre de maintenance en fait les thèmes n'avaient pas changé on était toujours sur la sécurité la continuité satisfaction client etc mais la façon d'y aller avec considérablement changé au lieu d'avoir des immenses plans d'action qui partaient dans tous les sens qui ne se finissaient jamais ce que boris essayait de faire à ce moment là deux ans après c'était je prends un point d'apprentissage et j'essaie de le travailler et tant qu'on n'a pas avancé sur ce point d'apprentissage c'est pièce à pièce donc j'ai pas vraiment craqué ce point d'apprentissage on ne passe pas autre chose ça n'empêche pas de faire des tas d'autres trucs mais le point de focus c'était ça donc ça ça crée des vrais étonnements le cheminement c'est vrai que c'est allé plus vite que ce qu'on pourrait penser on a sans doute nos idées préconçues aussi sur certaines entreprises alors je vois juste une remarque d'ailleurs d'alexi alors là je pense que pour cette entreprise il ya pas eu trop besoin d'explications mais qui dit qu'il ne connaît pas toutes les entreprises visitées évidemment normal bon la sncf ça c'est bon je pense mais pour les prochaines effectivement du coup ça veut dire peut-être de faire un tout petit au cause sur la la taille ou le secteur d'activité juste pour éclairer en tout cas le sur l'entreprise donc la sncf est effectivement le parcours que nous décrit Boris et avec toi est vraiment intéressant alors celle peut-être après leur celle au pluriel ou singulier c'est toi qui décide là où tu as le plus appris en faisant le game bas pour toi pour ton apprentissage personnel de sensei puisque tu accompagnes aussi les entreprises et chaque visite j'imagine te fait réfléchir sur la situation que tu rencontres bien sûr bien sûr en fait moi j'ai adoré faire ces articles parce que c'était une occasion d'aller apprendre directement sur le terrain d'être des tonnes de choses mais là je vais j'ai triché pour celle où j'ai le plus appris on est allé au japon je suis allé la chercher au japon parce que dans ce livre on ne parle que d'entreprise française sauf d'une que j'ai laissé parce qu'elle est quand même très intéressante c'est mifuné c'est une c'est un fournisseur de randeux de toyota donc c'est randeux chez toyota ça veut dire que vous livrez au tag time des pièces dont le le tact a été fixé par toyota et vous avez x pièces à livrer toutes les minutes toutes les deux minutes vous devez livrer vous devez livrer et ça rigole pas et c'est extrêmement impressionnant à voir l'apprentissage majeur qu'on avait chez mifuné que j'avais eu chez mifuné c'était clairement la flexibilité des lignes une capacité à changer de série de produits avec des semaines sur des grosses presses qui se faisaient en huit minutes enfin c'était du jamais vu chez nous c'était vraiment impressionnant ce qui leur permet de faire de changer de sur la même presse de faire douze produits différents dans la journée et donc d'avoir des tout petits lots d'avoir très peu de stock et de tenir le tact de toyota sans sans difficulté tout l'art de mifuné c'était justement de gérer les opérateurs les opérateurs n'étaient plus les pièces les machines étaient relativement automatisé elle était autonome donc l'autonomation du jidoka le vraiment le savoir faire des opérateurs c'était le kaizen et le smed ce qu'il y a dans ce cas de mifuné ce qui m'a impressionné c'est que je l'ai pas vu au japon mais j'ai vu d'autres entreprises au japon que mifuné on retrouve quelque chose de chez tous ces fournisseurs de randeux c'est vraiment ils sont ils sont très peu dans la technologie finalement enfin ils ont de la technologie mais mais pas forcément dans l'atelier ils sont vraiment dans comment on peut faire en sorte que les gens regardent la réalité pas les écrans comme les machines sont prêts comme on se parle il dit même à un moment dans le témoignage on évite les téléphones portables on préfère la radio enfin j'imagine les talkie walkie parce que comme ça tout le monde entend et on peut partager des informations il y a quelque chose de très solide et robuste et voilà qui est très impressionnant même voilà dans ce témoignage de deux qui raconte une situation qui est très impressionnante j'ai une question d'alexandre que que je vais poser tout de suite parce que même si elle n'est pas elle est pas forcément reliée à mifuné c'est et dans lesquelles de ces entreprises il y a des femmes dirigeantes et savoir si c'est différenciant je fais à mon honorable dans ce livre il n'y a pas assez de femmes dirigeantes j'ai continué à écrire des articles il y en a beaucoup plus dans les articles qui ont suivi elles ne sont pas forcément dans ce livre mais j'en suis il y a Nathalie Lagrenet de la Poste il y a Nathalie Lagrenet de la Poste qui est là mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres je regarde ma liste du point de l'heure mais en revanche j'ai fait j'ai depuis eu l'occasion d'écrire des articles similaires sur d'autres femmes dirigeantes non je ne vois pas de choses différenciant sinon sur la façon peut-être la façon un peu différente d'aborder les choses mais pas fondamentalement sur les concepts sur l'envie d'y aller sur le fait d'être sur le terrain sur le fait d'être en train d'écouter de comprendre etc donc Alexandre te suggère que ce soit ton prochain livre ou en tout cas que tu les fasses apparaître dans ton prochain livre voilà le tome 2 si vous m'en achetez beaucoup on fera un tome 2 alors on continue sur l'évocation de quelques histoires celle qui t'a peut-être le plus ému ou celle quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et sur lequel en tout cas tu es un peu différent alors j'ai vu qu'il y avait Arnaud Arnaud tu veux bien ouvrir ta caméra qu'on te salue Arnaud d'Aloïs Arnaud Barde Aloïs il n'est pas là il est reporté bonjour Arnaud voilà Aloïs alors il faut que je présente Aloïs parce que c'est Aloïs comme Aloïs Alzheimer donc vous allez vous dire c'est bizarre cette société c'est une entreprise qui fait un travail très très spécial d'assistance à domicile de personnes lourdement handicapées et ça c'est vraiment la séquence émotion que j'ai eu parce que d'arriver à faire du lien humain dans ce genre de contexte là avec des gens qui sont sur des situations à domicile difficiles des agents ou des opérateurs je sais pas comment on les appelle chez toi Arnaud qui font des métiers qui sont pas simples qui sont très porteurs d'émotions et de difficultés ça c'était vraiment très beau c'était c'est un beau récit je vous le recommande parce que Arnaud a fait un travail et continue à faire un travail de fond sur tout l'apprentissage le travail des compétences le travail des standards le respect des clients l'écoute des clients Arnaud va en tant que patron voir ses clients très très régulièrement pour comprendre en quoi on les met en difficulté quand on intervient chez eux ou quelles contraintes on leur pose ou quelles difficultés on crée pour eux vous en connaissez beaucoup des patrons qui vont voir aussi régulièrement leurs clients un par un c'est pas si fréquent Arnaud si tu veux dire un petit mot tu as le droit d'ouvrir ton micro si tu veux dire un petit mot puisque tu es là avec nous non mais juste moi j'ai profité de la venue de Catherine pour réfléchir sur les prochains leaders des équipes donc je suis sur le sujet en ce moment encore merci Catherine oui parce que ces visites étaient souvent en fait des conversations qu'on avait et des échanges c'était pas juste une prise de photos d'une situation c'était c'est riche parce que ce sont des discussions et il y a un très beau travail décrit sur notamment le recrutement des personnes avec de manière enfin avec vraiment les vrais outils lignes enfin c'est vraiment comme d'habitude dans ce secteur particulier mais avec du tag time avec des choses dans un secteur où effectivement ça devient très tendu sur sur une bonne personne de les former de bien les accompagner et nous pourtant parce que c'est en plus dans un secteur où il ya des enjeux très fort quoi donc effectivement c'est une belle histoire On a parlé déjà pas mal est-ce qu'il ya une histoire comme ça là tout d'un coup qui est qui te non non elles sont toutes intéressantes évidemment mais il ya un truc quand même qui était très intéressant à voir une des grandes difficultés qu'on rencontre dans dans nos entreprises c'est cette difficulté qu'on a à travailler entre silos parce que chaque on est obligé de construire des silos métiers des silos d'expertise et on sait que si on ne collabore pas entre silos ça ne va pas bien se passer il ya plusieurs récits qui qui montre comment ils tournent la difficulté où ils essaient enfin ils sont conscients du 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 problème et ils essaient de travailler la difficulté trixelles par exemple sur qui est une filiale de thalès qui travaille sur des détecteurs à écran plat pour les hôpitaux pour faire des radios de tout le monde et autres sont des détecteurs portables je suis sûr je n'utilise pas le bon terme si si trixelles mécanique c'est pas grave l'important c'est que l'eux ils ont beaucoup travaillé la collaboration entre la production les ingénieurs de développement de produits donc c'est vraiment intéressant à regarder ils ont ils ont développé des systèmes d'obéia qui sont à très grande maturité donc c'est ce récit là et d'avoir pour ça et la php aussi qui avait un une très belle histoire entre un service qui jusque là était très concentré sur sa réussite c'est à dire la réussite de ses opérations et qui s'est tout d'un coup penchée sur le parcours du patient et s'est rendu compte qu'en fait il y avait un vrai travail de collaboration à faire avec l'hôpital des jours et je vous recommande aussi ce récit c'est une très très belle histoire de collaboration et il y en a il y en a d'autres pro ludique pro ludique pro ludique où on a travaillé effectivement on s'était donné déjà avec thierry nadine et mariem l'idée de d'aller regarder comment les ventes la r&d et la prod discuter ensemble et naturellement ils seraient tentés de ne pas discuter justement pro ludique une société qui fait pardon des aires de jeu des c'est une société très sympa d'ailleurs qui fait des aires de jeu pour les enfants et les adolescents dans les espaces publics et ce sont c'était très intéressant de voir comment ils s'efforcent de collaborer entre r&d vente et 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 production production et effectivement ça donne envie j'imagine que ça pourrait donner envie à plein de gens qui qui lisent cette histoire de d'être dans le même genre d'état d'esprit que sont nos trois héros et ils disent que c'est pas facile oui tous disent qu'il faut se forcer à le faire c'est pas facile ça ne vient pas naturellement oui mais grâce aux outils qu'ils partagent ils y arrivent en fait c'est finalement les outils aussi par les démarches les le dirigeant qui est engagé le dirigeant engagé à l'athlète donc on a bien le courant bleu en bas à droite on a à la fois l'idée commune et partagée du développement des équipes et les outils qui soutiennent cette collaboration donc on est vraiment avec voilà dans une vraie belle histoire effectivement qui avec les trois piliers du tabou absolument et ils ont alors d'autant plus alors ça peut-être qu'on le verra plus tard mais ils ont eu en plus un contexte particulier qui est récemment qui montre que c'est non seulement très important ça a été très intéressant d'un point de vue commercial mais pas que commercial enfin je te laisse raconter peut-être cette situation bien sûr mais ce livre qui sort en pleine crise Covid il a beaucoup d'intérêt parce qu'il montre on en rediscutera certainement tout à l'heure que la crise ça se prépare avant la crise mais justement Pro Ludic a vraiment vécu une crise ils ont leur usine qui a brûlé à 45% et tout leur service informatique et c'est une boîte qui probablement en grande partie grâce à l'approche Lean à l'autonomie des équipes c'est Thierry Chambol qui le dit lui-même qui est le patron de la production aujourd'hui le DG et grâce à l'autonomie des équipes ils ont réussi à redémarrer de manière remarquable leur entreprise elle aurait pu couler d'autres entreprises auraient pu couler c'est impressionnant de voir qu'ils se sont remontés si vite en 23 jours je crois que j'ai lu ils ont relancé la production ils avaient redémarré la production ailleurs et ils ont sauvé l'année ils ont plus que sauvé l'année ils ont réussi leur année oui donc ça aussi c'est impressionnant alors justement il y a aussi tout un secteur et ça c'est quand même intéressant c'est de voir qu'on a parlé là de la santé secteur de la santé donc APHP et puis Aloïs même si c'est des structures vraiment de nature très très différente on a parlé de l'industrie ou de la construction etc il y a aussi dans ton livre des récits qui montrent que c'est adapté à toute l'IT, la tech on les appelle comme on veut le secteur informatique, le digital tout ce qu'on veut il y a aussi des récits qui viennent évoquer comment ça peut comment le Lean et comment ces fameux trois piliers ont été vraiment des déclencheurs de développement pour des boîtes de la tech absolument parce qu'on va parler d'Aramis Auto on en a parlé c'est le démarrage du livre sur le terrain le patron sur le terrain Aramis Auto est à la fois une boîte qui fait de l'industrie puisqu'il y a des flux de voitures et de la réparation de voitures mais c'est aussi d'abord et avant tout un site web puisque leur stratégie différenciante c'est justement de vendre de la voiture en ligne vous avez les furets.com où il y a toute une discussion avec Dimitri Béli il a quitté les furets depuis mais à l'époque il était le chief technical officer furets.com je pense que tout le monde connait on l'a vu à la télé c'est les petits furets c'est les préparations d'assurance là on a eu une discussion extraordinaire sur Agile versus Lean je vous laisse découvrir elle est passionnante en tout cas ça m'a fait réfléchir vous avez JV Web qui est une agence de e-marketing et quand je suis arrivée chez eux je leur ai dit mais c'est quoi votre produit ? c'est un service qu'on rend à des gens pour mieux vendre sur le web ah oui comment on fait une ligne ? ils en font une ligne et ils le font très bien et ils le font remarquablement ils ont beaucoup accès sur l'apprentissage et le onboarding de leurs nouvelles équipes des gens qui arrivent et le travail de collaboration et des team leaders comme on parlait comme l'évoquait Arnaud le rôle des team leaders est fondamentalement le Lean et ils ont énormément travaillé ça vous avez Ayo qui termine le bouquin qui est une boîte qui parlait hier au mercredi qui connaît très très bien l'industrie automobile puisqu'ils font du Karakuri Kaizen je ne vais pas rentrer dans l'explication mais en gros ce sont des dispositifs des petits équipements mécaniques qui utilisent des procédés mécaniques de gravité, de ressort, etc. pour pousser des boîtes de composants en bord de ligne sans utiliser d'énergie, d'eau, de gaz ce que vous voulez et de cette fabrique de Karakuri Kaizen ils sont passés à l'idée du numérique et ils ont cherché en quoi ils pouvaient devenir de French Fab comment ils pouvaient devenir French Tech et ils sont aujourd'hui en train de travailler sur Noomi qui leur permet d'observer à distance avec un robot les gestes que l'on a et de tracer toutes les difficultés qu'on peut avoir sur certains gestes pour capter des problèmes d'ergonomie on a énormément de boîtes digitales et j'en ai peut-être oublié oui, alors tu as oublié de parler d'un truc qui est très intéressant aussi alors qu'il n'y a pas une boîte digitale en tant que telle c'est le Club Green IT bien sûr ben oui le Club Green IT est passionnant parce qu'ils sont alors eux complètement dans le digital et c'est intéressant à double titre parce que d'abord ils font du green donc green écologie c'est-à-dire qu'ils cherchent véritablement à faire du numérique responsable et ils ont énormément travaillé le sujet et ils sont capables d'expliquer que tel objet numérique tel objet électronique que ça coûte tant en kilowattheures en eau etc que ce soit dans le build que ce soit dans le transport que ce soit dans l'usage etc donc ce sont des super pros avec Frédéric Bordage de ces connaissances qu'on a sur le numérique responsable c'est même des référents en France et ils abordent leur travail sur le Green IT avec deux aspects très intéressants ils l'abordent en kaizen 6 points littéralement d'ailleurs tout l'article il est construit comme ça et ils fonctionnent en communauté de pratique donc ça c'est très intéressant dans les mémoires d'aller dire ce récit parce que c'est le récit d'une communauté de pratique ce qui est un outil Lean extrêmement puissant pour apprendre ensemble c'est passionnant leur démarche était vraiment intéressante moi j'ai appris des trucs sur l'informatique et ils sont alors pour le coup ils vont même jusqu'à parce qu'on voit bien le lien énergie ordinateur fond des glaciers eau pour refroidir les systèmes etc mais ils vont du coup aussi jusqu'à la biodiversité on en parlait hier soir puisqu'en fait ils ont même un partenariat avec le WWF pour minimiser les impacts sur la disparition de la biodiversité ce sont des références au sujet en France c'est vraiment intéressant c'est vraiment je ne m'attendais pas à ça effectivement j'ai découvert tout ça ça c'était vraiment super donc là effectivement on voit que du Lean industriel né des usines Toyota jusqu'à les plus récentes des boîtes vraiment qui font de l'activité de la tech la plus moderne on a une palette d'utilisation des mêmes outils dans plein de situations et dans plein de cas de figures différentes et du coup c'est vrai que ça enfin pour ceux je ne pense pas peut-être qu'il y en a beaucoup ici mais pour ceux qui se poseraient encore cette question là la preuve est vraiment faite en livre en type d'entreprise qu'on peut aller on peut utiliser Lean vraiment sans soucis sans se poser cette question est-ce que ça va marcher chez moi ça va marcher ou pas ça va dépendre d'autres circonstances est-ce que vous mettez en place les conditions pour mais en tout cas c'est très inspirant pour nous on n'a pas parlé du tout de tout l'aspect Lean Engineering avec Proditec et Friginox c'est très intéressant aussi de voir le travail sur les causes à effet les modèles causaux chez Proditec la réflexion on va essayer de comprendre ce qu'on ne sait pas et chez Friginox le travail qui avait été fait sur un développement de produits on a juste regardé un développement de produits récents qui a été primé d'ailleurs pour son innovation et comment ils ont essayé vraiment d'appliquer les conseils du Lean Engineering notamment de ne pas se précipiter sur la première solution venue de garder des options ouvertes d'avoir un vrai regard sur la concurrence et d'essayer de voir ce que les concurrents faisaient de mieux que eux c'est vraiment intéressant dans les deux cas d'un Proditec comme Priginox du coup ça ouvre des perspectives effectivement de réflexion sur ces sujets puisque souvent on rentre par un sujet quand on est les premiers qui rentrent rentrent par un sujet et en voyant ce qui se passe chez les autres ça fait vraiment des résonances et des échos pour explorer d'autres sujets dans leur propre entreprise et c'est intéressant peut-être pour finir effectivement sur alors l'intérêt du livre et l'intérêt du Lean qui est aujourd'hui alors qu'on sort de la crise du Covid alors certains d'entre vous ont peut-être assisté aux conférences que Catherine a animé sur certains managers qui sont venus raconter leurs témoignages mais on voit bien certains sont dans le livre et certains n'y étaient pas mais en quoi la crise ne remet pas en cause finalement tout ça à l'inverse elle justifie peut-être encore enfin qu'il faut une crise pour justifier son entrée dans le Lean mais en tout cas ça serait quand même dommage d'en arriver là mais en tout cas elle montre encore plus qu'elle peut servir vraiment que cette démarche peut servir en temps de crise c'est ça peut-être qu'il faut on pourrait oui oui c'est clair que d'abord la crise ça se prépare avant la crise oui tout à fait c'est ce qu'on a vu on n'approvisse pas une préparation à la crise pendant la crise c'est plus compliqué c'était d'ailleurs ce que Ono nous disait dans les années 70 arrêtez de construire de la production de masse parce qu'un jour ça va s'arrêter et il faut apprendre à faire de la petite série il avait tellement tellement raison le fait de travailler sur le terrain d'être constamment en train de se demander quels sont les bons problèmes à résoudre avec ses équipes pas tout seul dans son coin dans son bureau le fait d'avoir fait du kaizen depuis des années donc avoir économisé sous à sous boulon par boulon vis par vis les petits trucs les petits machins en général les boîtes qui font du lit elles ont de la trésor aujourd'hui celles qui ont de la trésor c'est mieux les boîtes qui font du lit elles ont une très très grand un très grand focus sur leur client donc on a vu pendant la crise que des boîtes qui faisaient du lit sont très attachées à leurs clients et à leur supply chain en général donc elles vont soutenir leur fournisseur elles vont s'inquiéter de leur client et comme elles vont beaucoup soutenir leur fournisseur et s'inquiéter de leur client en fait elles vont apprendre plus vite que les autres et elles vont repérer plus vite que les autres les nouveaux besoins les nouveaux produits et comme elles ont un peu de trésor et comme elles sont agiles en termes de développement de produits-services etc. hop ça marche on l'avait vu déjà avec le livre Toyota la gestion de crise qu'on avait évoqué avec Mickaël dans un des boucles précédents et c'est effectivement cette même mécanique qui fait que c'est un peu comme un chat on retombe un peu plus vite sur ses pattes et on reprend les habitudes qu'on a prises nous aident à aller encore plus vite vers la sortie de la crise que tout le monde subit pour le coup de plein fouet en tout cas celle dont il est question aujourd'hui on a une question d'Alexandre qui est intéressante qu'est-ce que toutes ces histoires disent sur la diffusion du lien en France réelle progression franchement de paradigme est-ce qu'on peut le dire déjà est-ce que à partir du livre ou de ton expérience à l'ILF dire que le lien progresse en France c'est indéniable que ça progresse ce qui était présent au tout premier séminaire lien en France à l'époque on était encore en train de bricoler sur du tag time dans le manufacturing et on avait aucune idée on ne pouvait même pas imaginer que ça viendrait intéresser les startups les scalars la tech le digital les services les aéroports les banques etc il y a 10-15 ans on ne le voyait pas du tout on était encore le nez dans le manif donc c'est clair que c'est en train d'avancer maintenant comme on voit que c'est exigeant pour les dirigeants ça n'avance pas forcément aussi bien que que ça devrait parce que c'est compliqué parce que c'est pas facile mais il y a clairement une diffusion on a maintenant des livres littéralement pour des étudiants partout sur le lien sous toutes ces coutures quelqu'un hier nous parlait d'un livre qui inventait même le concept lean and green oui on en parle partout donc oui il se passe quelque chose en France je ne suis pas sûre en revanche que ce soit aussi facile dans une grande entreprise que ça peut l'être dans une PME mais même dans une PME si on n'a pas envie il ne se passe pas grand chose c'est vrai donc c'est une question d'envie c'est une question de croire à cet aspect monozukuri itozukuri ou si on veut le redire en français d'avoir envie de faire des bons produits qui se vendent et de se dire que jamais ça ne marchera si on ne met pas tout le monde sur le pont tout le temps partout pour faire de la qualité du kaizen et de l'amélioration et que ça ça ne marche de toute façon pas si je ne suis pas constamment sur le terrain moi en tant que dirigeant à mettre de l'énergie de l'envie du jus de la vision à alerter sur les challenges externes les changements de société donc c'est clair que ça avance mais ce n'est pas simple il y a Dominique qui nous demande c'est une petite joke mais quand même faut-il apprendre le Lean dès le CP quand vous regardez des façons des approches pédagogiques comme Montessori vous avez des approches qui font penser au Lean il y a aujourd'hui en autonome les enfants oui il y a des approches qui sont dans cet esprit-là ce qui est compliqué et ce sur quoi et la crise a été particulièrement c'était particulièrement compliqué à vivre c'est de lutter contre le command and control parce que le command and control est beaucoup plus facile à faire je pense vous exécuter c'est beaucoup plus facile à faire mais en général on est à côté de la plaque quand on fait ça est-ce que toi-même d'ailleurs quand tu as plongé dans le Lean tu as imaginé que c'était aussi humain les premiers contacts que tu as eu avec ça ou est-ce que tu t'es transformée au fur et à mesure mes premiers contacts étaient dans l'automobile donc c'était pas très humain mais c'était très intéressant c'était moi j'étais passionnée par tout ce que j'apprenais sur le Lean j'ai eu la chance d'avoir chez Forcia je les cite et je les salue j'ai beaucoup beaucoup appris grâce à Forcia mais l'aspect humain n'était pas ce qui dominait à l'époque l'aspect compétence l'aspect technique l'aspect savoir-faire oui l'aspect humain jus énergie moins qu'est-ce qui t'a fait basculer du côté clair de la force oui yin et yang comme d'habitude il n'y a pas blanc et noir qu'est-ce qui t'a fait changer ou qui a fait évoluer ton idée justement c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer déjà je le faisais quand j'étais dans l'automobile mais cette idée d'article en fait c'était un prétexte extraordinaire pour aller papoter avec des gens sur des sujets qui nous passionnaient tous donc et là forcément par définition on ne peut que rencontrer d'humain alors on a Sylvie qui nous dit moi qui suis plus que novice comparé semble-t-il à vous tous je ne sais pas vous me direz je retiendrai essentiellement qu'il faut surtout savoir répondre à cette question quels sont les bons problèmes à résoudre c'est effectivement une bonne une bonne question sans doute la meilleure et les bons problèmes à résoudre pour les clients pour avec les fournisseurs avec les équipes pour les équipes c'est vraiment en général déjà commencer par les problèmes des clients c'est pas mal et c'est vraiment ce qu'on voit dans toutes les histoires et qui sont vraiment qui nous emmènent avec elles moi ça m'a donné envie d'aller voir toutes ces entreprises certaines je les connaissais un petit peu où j'avais vu les dirigeants mais il y en a que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment donné envie d'y aller est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là pour notre book club sur le Lean en France dont je remonte mon exemplaire puisqu'ils sont si rares j'ai mis plein de petits post-it voilà vous en aurez vu au moins deux alors si vous avez encore une question on la prendra j'en profite en tout cas pour vous dire que nous avons déjà programmé les deux prochains book club dont je vais vous montrer du coup les dates et les auteurs alors il faut que je le mette hop voilà et j'ai toujours un petit temps de réaction de l'outil le prochain book club aura lieu le jeudi 9 juillet juste avant le départ en vacances et sera autour du livre de Lid Weasley donc avec Mickaël ça sera effectivement le retour avec nous et puis on a déjà calé le book club de septembre on fera une petite pause en août et cette fois-ci on a un book club avec Cathy Anderson et peut-être son co-auteur Isao Yoshino sur un livre qui vient de sortir et qui sera même disponible qu'à partir du 29 juillet donc ça sera vraiment tout frais dans nos têtes qui s'appelle Learning to Lead et Leading to Learn Cathy Anderson est une Californienne qui a donc rencontré Isao Yoshino lorsqu'elle est allée je crois vivre au Japon un ou deux ans et ils ont co-écrit ce livre sur les leçons d'Isao qui a travaillé pendant 30 ou 40 ans chez Toyota sur des fonctions en lien avec le développement des compétences et donc c'est tout ça qu'on va retrouver dans son livre et donc elle a accepté gentiment de venir échanger avec nous et parler de son livre en anglais j'avoue en anglais et sans traduction simultanée lors de ce book club avec Cathy en sourd à l'international c'est quand même une jolie occasion de voir aussi d'avoir d'autres échos d'autres pays sur ce qui se passe ou la vision du Lean vu par un japonais et une californienne qui ont écrit ce livre Isao est venue nous faire des masterclass il y a deux ans il est passionnant voilà donc si on arrive aussi à la voir ça sera la cerise sur le gâteau on verra voilà je vous remercie tous pour votre participation active Catherine merci de cet échange et de ce partage sur ces belles histoires et j'espère qu'on en aura d'autres est-ce que ce sera un tome 2 ou une autre façon de les regarder en tout cas vive les belles histoires de Lean c'est vraiment une belle chose ça fait plaisir de voir quand ça marche quand c'est porté c'est passionnant merci je vois qu'il y avait Nathalie Barange de Trixel je la salue ah effectivement je ne l'avais pas vu arriver sinon on lui aurait proposé de venir témoigner merci Nathalie à très bientôt à tout le monde rendez-vous en juillet ou en septembre et passez des bonnes vacances si jamais on ne se voit pas d'ici là